Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve avec Nécromancien pour tenter de finir tout simplement l'événement du Sanctuaire. Alors on va l'équiper avec invocations améliorées et pacte démoniaque histoire de venir chercher quand même assez de dégâts tout simplement. Il n'y aura pas besoin du plus d'invocations, il servira clairement à rien. Alors pour récolter, on va tout simplement lui mettre du coup de la vitesse de déplacement, enfin de la rapidité de mouvement, de se déplacer plus rapidement entre les armes. Donc je tiens à rappeler que c'est évidemment pas le meilleur personnage pour rusher les rondins mais le but c'est de tout faire avec un seul personnage, c'est pour ça qu'on choisit que lui sur tout le long. Allez hop, on voit déjà la belle différence du coup au niveau de la vitesse de déplacement. Donc c'est plutôt pratique. Pour ceux qui ne l'ont pas, ce n'est pas très grave. Il y a plein d'autres événements que j'ai fait avec d'autres personnages où je ne l'ai même pas équipé. Et donc sinon, il n'y en a vraiment pas besoin. Même si vous avez un peu loupé et que vous n'avez pas assez de bois, ça devrait quand même passer. Allez hop, on continue. Donc ça vient vraiment grappiller quelques secondes. Alors, j'ai un peu loupé, j'ai voulu pre-shot le fait de la récolte. J'aurais peut-être pas dû. Allez, on s'en fiche un peu de ma vie, ça ne change rien si je meurs dans tous les cas. Alors, j'ai l'impression qu'il ne devrait me taper plus l'arbre. Donc ce n'est pas très grave, 47, ça suffit. Hop, on construit, on prend pareil lui. Histoire d'avoir vraiment tout avec le même. Alors, hop, ici comme d'habitude, on va la construire un peu plus haut. Et la deuxième, coller, pareil. On essaye de la coller le plus possible ici. Voilà, et on termine la construction, tout simplement. Et non, ce n'est pas ici. On vient choisir du coup de défendre avec Nécro. Alors, il ne faut pas que j'oublie de changer son aptitude. Il n'y a pas besoin de rapidité de mouvement. Donc on va le mettre, voilà, le petit pack télémoniaque. Que je vérifie bien. Donc c'est l'invocation améliorée que j'ai mise. Je peux très bien mettre distance. On va mettre distance. Vous savez quoi ? Pour les gens qui n'ont pas forcément les bonnes aptitudes, on va mettre la distance. Donc distance, pacte démoniaque. On part là-dessus. Donc j'inflige 35. Donc la distance, en fait, ça permet de couvrir une plus grosse zone où du coup les serviteurs vont venir aider. Donc pour le moment, on est tranquille. Ils n'ont pas vraiment le temps d'aller dessus. Alors là-ci. Hop, on part sur du dégât. Ils ont eu le temps d'infliger un coup. Donc ce n'est pas très grave. Ce que je rappelle, il faut minimum 90%. On va prendre les dégâts. C'est plus intéressant de jouer plutôt sur les dégâts de personnages que sur les dégâts de serviteurs. Alors à gauche, vraiment un souci par rapport, je trouve, aux anciennes vidéos. Tout simplement, je mettais les toiles au même endroit et il n'y avait jamais de souci. Ils ne passaient jamais à gauche. C'est plutôt bizarre. On va reculer comme ça un peu. On va reprendre des dégâts. Voilà, il reste 20 secondes. Donc on ne prend pas l'expé, mais vous pouvez, c'est faisable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Juste ça va venir gratter un petit level et encore. Hop. On prend du dégâts encore une fois. Et voilà, on termine l'événement. On a nos 90% minimum. Donc on est très bien. Hop, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine.